Salut à tous, c'est aussi bienvenu pour cette 29ème vidéo du Terminator 5 filmé par le Sum et Darky Show et ce soir, vous êtes dans la double divine compagnie de Sum et Darky. Salut Darky ! Salut à tous ! On se retrouve donc pour le combat qui se lance avec 12 minutes de retard de Silhouette A contre Otomai A. Comme d'habitude, une petite présentation des équipes et je vais laisser Damien vous faire la présentation de l'équipe de son choix. Eh bien ce sera Silhouette. Donc Silhouette est composé de Light Echo, un FK ou non très très swag. De Laliari, une Sramet. Sramet, c'est très bien. De Soukouchou, une Steamer de niveau 200 mais en même temps sur le serveur, il n'y a pas d'autre choix. Et de Master Rack, un Asamoda de niveau 200. Alors pour l'équipe de Otomai, d'un côté nous avons dans l'ordre d'initiative Naki Always, une Fekat. Nous avons également Boaboon, une Panda, toujours de niveau 200 évidemment. Calypso ou Calypsou, comme vous voulez, pour moi ce sera Calypso. Le Yop ! Et nous avons également Electro, Leni Ripsa. Qui, selon son pseudo, pourrait penser qu'il est haut. Mais bon, c'est peut-être une stratégie ! Une stratégie de malfaisante. Donc comme d'habitude, on vous laisse profiter un petit peu de la map. Moi je ferai le tour des résistances. C'est moi ou les NIT ont changé ? Ouais, les NIT n'arrêtent pas de changer. Ouais, normal. Les arbitres, ils doivent péter leur câble. Nein, nein, nein ! On ne change pas les NIT ! Ils doivent être là. Nein ! Il est 19h15, vous ne commencez pas à troller avec les NIT ! Nein ! This is NIT autorisé ! Ce n'est pas bien ! Je profite, pendant qu'il ne se passe rien, je vous montre un petit peu. Regardez, deux minutes restantes. Je l'ai lancé il y a 18 minutes, cet upload. Donc ouais, apparemment, Thomas voulait l'INIT et ils ne l'ont pas eu à 50 INIT près. Ah ah ah, c'est moche ! Ah non, non, 6 INIT près. Oh la vache ! Ah c'est moche ! C'est tellement moche ! Oh là là, par contre, il y a eu l'orthographe de Yor. Ça doit être peut-être pour placer une tactile qui empêcherait de boucler. Bah non, elle ne peut pas boucler full team d'Eltouran. Oh, Calypso, il a un orthographe de Yop, c'est abusé quoi. Nous aussi, mais on s'est dit. C'est waouh. Waouh ! Bon, j'arrête de trouver ce pauvre Yop qui n'a rien fait, ça ne se fait pas. De toute façon, nous sommes des gens polis, civilisés et tout, et tout. Ouais, ouais, et tout, et tout. Les poneys et tout, et tout. Et tout, et tout ! Je ne sais pas pourquoi ils voulaient absolument l'INIT par contre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être qu'ils voulaient l'INIT pour que la FECA prenne la place du Yop et se rabatte tout de suite pour mettre les armures full team avant que ce Kouchou place une tactirelle et qu'elle évolue pour ruiner les boubous. Non mais ouais, ouais si, d'accord, ouais, là, je vois. Tu sais, si l'Yop se met à la place de la FECA et inversement... Non mais ouais, j'ai compris, ouais. Mais ouais, donc du coup, là, c'est mort, donc ils ne vont pas le faire. Parce que là, la steamer, elle va foutre une tactirelle qui va bien... bien casser les zones. Ouais. Ah bah de toute façon, steamer... Du coup, ils changent de stratégie. Steamer, ça pète les zones comme ça, c'est... Hop là, plus de zones. Alors ! Oh, que le dieu... Oh, ça invoque le dieu des juifs, c'est bon. Victoire de... Oulala ! Je suis désolé, mais quand ça invoque le dieu des juifs, Light Echo ne peut... Light Echo, il aura beau déco-reco, il ne pourra pas gagner. Ah ouais. Ça se dit bonne chance en anglais. Ça, c'est signe que ça va jouer sale. Oh là là. Je n'aime pas l'Excel, Damien n'aime pas les anglais. Et moi, je n'aime pas les allemands. Voilà. Ah ouais, mais moi, je n'aime pas les anglais. Allemands, c'est le mal. Light est compagnie d'un mec en strigide. Et le combat, Light est commence ! Allez, je mets le mode tactique. Et je propose que tu commences un petit peu ce qui se passe pendant que je fais le tour de... Ouh, ça va jouer à la tactile et au 3. Ça va jouer sale. Sur ce map, tous les steamers placent une tactile là parce que c'est tellement facile. Je te laisse commenter pendant que je fais le tour de résistance. Je commence par Naki Always. Fais donc. Donc la tactile, ça va être pour qu'au tour 3, il puisse faire échanger la place de quelqu'un avec la tactile et le focus joyeusement sans que ses alliés ne puissent rien faire pour lui venir en aide. Si, ils peuvent juste faire... Essaye de te dégager ! Ils peuvent toujours essayer de buter les tourals, mais pour ça, il faut qu'ils rushent comme des ports. Donc là, Thomas, il va peut-être opter pour une stratégie de rush, du coup. Ah, c'est complètement con de mettre une kawatt là alors qu'ils vont devoir rush. C'est ce que j'en dis. Après, après voilà. Là, en plus, elle devra avancer pour éviter les zones pièges. Allez, c'est la fin de ce tour de résistance. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une kawatt, un doppel du kawatt, un doppel du kawatt, un doppel du kawatt. Peut-être pour bloquer l'iop du côté droit de la map ? Certainement. Très certainement. Alors, donc, le piège répu, on attend de voir ce qu'elle arrive à faire. Elle est en 8p à 6pm. Une stram en strigide ? Ça veut dire... Parce que la strigide, ça ne donne pas de PO sauf si tu la mets avec des items clean mais ça ne reste pas mirobolant. On verra bien. Le doppel stram, donc une invisibilité pour gagner des PM pour aller se caler dans la zone boubou. Normal. Normal. Alors, boaboon qui est en 11-6. Et pour contrer l'attaque tirel, ça peut être assez facile parce que si le panda porte l'ennemi, l'attaque tirel, elle ne pourra pas l'écope et tu ne peux ni bloquer ni le iop ni la feka avec cette technique. Oui. Donc, ils peuvent téléporter. Oui, oui. La feka claque sa téléportation mais c'est bien mieux que de rester bloqué. Bah oui. Ah, ça casse les zones armures. Ah, bien joué. Ah, je vois le répu. Le répu qui a été placé ici, du coup. Oui, oui, oui. Le répu qui a bien anticipé. Très beau travail d'anticipation, du coup. Allez. Très bien joué. C'est beau jeu. Le répu qui a très bien anticipé la tendance qu'aurait eu boaboon à vouloir casser la zone. Donc là, la SRAM joue bien. Ah, bah, l'Aliari, j'avais déjà filmé un combat de ce type mais franchement, c'est un bonheur. Oh, il a spotté l'Aliari. Oh là là, elle est ici. Là, là, là. Ah, l'enculé, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Trop de spam. Tu t'apprendras à spammer comme un gros sale. Mais j'aime bien spammer. C'est Boymoon qui m'a dit que c'était bien. Je me demande pourquoi Master Rack, qu'il a moins de vie, moins de résistance. C'est un peu de moins que Snyler. Est-ce que ça l'aurait écorché ? Ouais, non. J'ai rien dit. Autant pour moi, j'ai failli dire une grosse connerie. Alors, Coler de Yop et Bédivine maîtrise de l'âme qui s'essaient. Allez, deux... Ça spam le Bust sur la SRAM. Ouais. Ossatourel sur la SRAM. Ouh là là. Ah ouais. Ah, ça, c'est de l'ossatourel où je m'y connais pas. Ah, ça, ça, si tu as mon avis, c'est du gros ossatourel. Ah, ça. Ah, ça, je crois que c'est de l'ossatourelisme. Carrément. Comme on peut en voir dans les montagnes du 4-2. Exactement. C'est... Tu me devances. Il nous reste 3 PA, un petit crapaud. Un petit crapal sur Soukouchou. Un petit crapaud. Non, un crapal des crapauds. Un crapal des crapauds. Alors, le mot d'amitié, le Stimu Full Team, tranquillou. Enfin, pas Full Team. Il n'y avait pas le Doppel Feka dedans. Je suis désolé. Ah, noob. Trop noob, là. Franchement, mais... Ça aurait pas été d'ailleurs plus intéressant de boost le Doppel Feka pour que la Ponda va se débattre. Ouais. C'est pour ça que... C'est con à dire, mais... Ouais, non, c'est exactement ça. Ah, parce qu'il y en a toujours qui pourront dire... C'est un petit détail, mais bon. Bon, après... Après, voilà. Mais bon. Le mot de Régène, le mot de PIN qui se double CC. Après, bon. C'est pas qu'elle va se débuffe, mais bon, voilà. C'est au tour de Soukouchou. Soukouchou. Qui est en 12-4 qui calent. Le scaphandre qui touche la Liari et Soukouchou. Et là, il était quoi ? Forcément. La longue vue sur la Liari. C'est un fameux Dopou. Ah là là. Ça va roxer au piège répulsif. Ah, tu vas voir là. Ça me rappelle de la belle époque où le Doppel Sram t'enculait à grands coups de peur. Le Doppel Sram n'a jamais eu peur. Non, mais le Doppel Sram, pas l'invocation de niveau 200. Je parle du monstre dans le Doppel Sram. Ah oui. Il t'enculait à grands coups de peur dans ta gueule. Il te mettait 5 fois peur à moins 100 au niveau 80. ça tue douille. Un peu. Bon. Eh bien, en tout cas, Naki Allwise, qui est un petit peu plus intelligente, elle n'a pas cherché désespérément à Boubou Bouabou, vu que de toute façon, ça ne sert à rien. La France... Ça sert à rien de bouclier une panda, vu qu'elle va se débuff. Après, peut-être qu'ils ont trouvé un moyen de se débuff que les boosts ennemis. Genre, tu vois, tu te débuffes que l'état alcoolo. Ouais, genre un truc bien ninja. Ouais, voilà. Et c'est moi ou on ne commente pas... À chaque fois qu'on commente à deux, c'est beaucoup moins sérieux le commentaire. Ouais, bizarrement. Bizarrement. Mais bon, ça, il ne faut pas que les gens le sachent parce qu'après, après, voilà. Les spambules, oh là là, le Doppel Sram qui tombe à 634 PV. Oh mon Dieu. Tellement de violence. La Lairie qui est en 13-10. Question mobilité, elle n'a pas à se plaindre. Je pense que si elle veut mettre des poisons, elle va devoir s'approcher grandement. Ah, piège d'Imo. Donc elle a quand même une PO pas mal. Est-ce qu'elle a été boost PO ? Ouais, elle a eu une longue vue à 3 PO. C'est pour ça qu'il y a le PO. Piège d'Imo, piège de silence. Est-ce que bon... Oh merde, comment elle s'appelle cette panneau ? Ouh, la visibilité d'autrui sur le tonneau. Pourquoi ? Alors... Est-ce que c'est un misclic, cette envie d'autrui sur le tonneau ? Sur qui elle aurait pu le faire ? Sur son Doppel qui de toute façon aurait tapé ? Je pense pas. Ouais, non mais... Enfin, je comprends pas. Parce que sachant que la panda voit son tonneau... Enfin... Je sais pas. Non. Franchement, je comprends pas. Un tonneau s'attaque le pas, je sais pas. Je regarde un canal général, le spectateur. Ouais, moi aussi, j'ai regardé, il se passe rien. Qui c'est qui me harcèle sur Skype ? Je crois que tout le monde trouve ça normal et qu'on est complètement con. Ouais, c'est ça. Si ça se trouve, c'est un super mouvement breveté par Chuck Norris que nous, on n'était pas au courant. Carrément. Bon, toujours est-il que ce lien spiritueux qui bloque un petit peu Soukouchou, enfin, dans la mesure où bloquer un steamer est impossible, surtout qu'elle a la kawatt en diagonale. Ouais. En fait, niveau blocage... Ah ouais, d'accord. Et en plus, elle fonce dans le tas en se débuffant, genre, Eh, les gars, venez. Non, mais le Wasta, il s'est dit, c'est bon, steamer, ça se bloque pas. C'est ça, il s'est dit, ouais, de toute façon, on ne peut pas bloquer un steamer. C'est autour de Liteko. Liteko. Liteko, pas Liteko, c'est Liteko. C'est autour de Ligteko, la fraction, moins de P. Ah, ça joue Retrait P.A., mais qu'est-ce que c'est ça ? Ah, c'est sale. Ça joue Gsel, c'est dégueulasse. La mise en garde sur la gardienne et certainement aussi sur Sukuchu. 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 C'est autour de Calypso. Calypso qui perdut 120, donc pas de gros dégâts R, a priori, de la part de la Lairie. Ouais, mais t'as vu sa résistance, quand même. Ouais, on se souvient des monstrueux mortels qu'elle avait mis. Elle n'a pas cessé au poison. Alors, le bon qui cessé, t'en su. Il va peut-être faire... Ah, non. Une précipitalol. Non, ce sera un double coupé. Bim, moins 3 PM sur Master. Ouh, et il y a Sukuchu qui se mange du moins 2. Il y avait la Lairie dans la zone aussi. Ah ouais, mais regardez les skiff PM que Master Rock a. Attends, je regarde. Waouh ! Lui, lui, il n'avait pas envie de se faire RAL-PA, donc du coup, il s'est fait RAL-PM. Ouais, il a raison, il s'est dit aller... Ouais, mais attends, il est gentil, mais il y a quand même le modimo, le glyphe dimo et le coupé. Ouais. Oh, Crocs du Mulouh ! Ah non. Crocs du Mulouh sur la Lairie. Crocs du Mulouh, pas Crocs du Mulouh, voyons. Crocs du Mulouh. Crocs du Mulouh. Crocs du Mulouh qui sont claqués, Electrocs qui s'avance. Regarde, Electro, il n'a pas été porté par la Panda, ni même Stade B. Non, mais là, ils ont raison. Pourtant, cette team a trois points suisses, donc c'est censé être une team pas nous, mais là, il fait un remarque qu'ils rushent, donc ils ont raison. Ouais, ils ont raison. Le meilleur moyen de contrer une coopération comme ça, c'est de rush, parce que ça amoindrit grandement l'impact. Si tu es coop, tu es bloqué, mais tous tes alliés sont sur place pour te débloquer, aller taper les autres, voilà. Pour tout débloquer, ce n'est pas dit, parce que là, je veux dire, à part s'ils bloquent le Fika ou le Yos. La Panda, je pense que c'est un excellent choix, parce que si la Panda arrive trop, elle peut isoler des terçois assez facilement, ça peut être embêtant. Surtout que neutraliser un Panda, d'autant plus que tous les Pandas dans la méta actuelle, ils sont tous soutiens avec très peu de dégâts, c'est un très bon choix, parce que si elle se débuffe pour taper, elle ne pourra pas faire des dégâts puissants sur l'attaque Tyrell, sur la Gardienne, pardon. Surtout que la Gardienne, qui a été évidemment mise en garde de résistance naturelle pour tenir un maximum de temps, là, la Panda, elle est complètement out pendant au moins 4 tours. Sauf si ses alliés arrivent à lui venir en aide. Par contre, la Master Rock, qui va prendre salement cher au niveau des PM, Ah oui, bah là, il va faire, s'il vous plaît, j'aimerais bouger. Là, il était quoi, il a de bonnes skiff quand même, 70 et 80. 2 PA sur la Liari, qui gagnait un PM du coup, merci de scaphandre. Mise en garde sur Nakeo. Là, on va voir une Sramet Roxy à l'attaque Mortel. Elle va arriver. Ah, il m'a arrivé même. Peut-être, peut-être une H pour pouvoir taper, on va voir. 11,9. Elle est 11,9 pour l'instant, on attend de voir. Elle n'est plus qu'en 17. C'est pas mal. Ouais, 17. Ça devrait le faire. Ah. Ça va. Ça va. Ça devrait aller. Alors, elle est donc en, ouh, le double fourvoiement. Elle choisit de ne pas focus le Pandas, ce qui n'est pas du tout un mauvais choix parce que vu... La Pandas, je veux dire, ils auront juste allé l'accueillir quand ils auront trucidé ses alliés. En plus, ils n'ont même pas de debuff pour la Guardian, donc le Panda, il est vraiment dans la merde. Ah oui, non, mais le Panda, c'était un excellent choix de la part de... C'était le meilleur choix à faire pour Silhouette. Ouais. Ah, c'est sûr. Parce que Lenny, il aurait pu être dégagé. Enfin, il aurait pu se dégager beaucoup plus facilement que le Panda. Je veux dire, le Panda a un impact énorme parce que vu qu'Otomai est proche... Si le Panda arrive au corps à corps, il peut faire ce qu'il veut. Il peut isoler des persos en jeu tu en vois là. Est-ce qu'il va tenter de porter la Guardian ou pas ? Parce que j'ai un Panda qui l'a fait. Ah ! Oh ! Un Panda en Grand-Duc ! Pourquoi pas, après tout, sur... Ah oui, ouais, effectivement, quand tu vois ton tacle, ouais. Quand tu vois le tacle, le 119, ouais. Avec la Grand-Duc, tu peux monter à 252 tacles. Ouais, je sais, mais bon, ça laisse supposer une Grand-Duc et donc forcément de la vie. La Picole, donc, la Flamish à 35. C'est un petit peu de la mauvaise foi, quand même, de tenter de se dégager comme ça. Là, t'en as pour 5 tours si elle reçoit aucun soin, la Guardian. Je suis sûr qu'après le Ghoulta, ils vont les changer les Steamers parce qu'il y a tellement de persos qui se font bloquer. Mais c'est horrible ! Je veux dire, si t'es n'importe quelle classe qui n'a pas une TP, le Steamer, il fait ça, t'es mort, ton combat est terminé, tu peux abandonner. Bah, t'es dans la merde, après tu sers à rien, t'es une merde, tout simplement. Le double retour du bâton sur Calypso. Calypso qui se mange un petit focus sous érosion. Bah, tu notes que s'il neutralise le Yop, il n'y a plus personne qui fait de dommage, quoi. Ouais, bah, il n'y a plus de grosse source de mal. La double érosion sur l'Aniari. Je surcroît, il n'y a plus d'érosion. Et, ça balance des Inti. Les dégâts de poussée qui sont vraiment les rois de ce Cool Terminator. Moins 4 PM sur Mastera, qu'est-ce qui se passe ? Il est en 10-2. En même temps, il n'aura pas dû négliger l'esquive PM sur... On marque, une tourelle a-t-elle besoin de PM ? Bah, totalement. La tourelle qui se déplace, c'est le pire cauchemar du joueur moyen. Et, bon, alors là, tu vois, la pandémie doit se dire putain, je suis dans la merde. Et les soins sont pas... Ah non, ça l'a remis full vie, c'est pour ça qu'ils soignaient si peu, je me disais aussi. Oh, t'inquiète, en plus, c'est du soin sur invoque, donc franchement, 406 sur invoque, c'est choquant. Alors, ah, le petit mot de frayeur qui remet Light Echo dans le double glyphe. Allez, on en remet un deuxième. Du spam soin sur Calypso, d'où l'intérêt de l'érosion. Bah, contre une Team Mini, si t'as pas d'érosion, ça va être compliqué, quoi. T'es un peu dans la merde, quoi. Soit tu one turn, soit t'es dans la merde. Le mot revitalisant, qui soigne le tonneau, qui est toujours là, invisible, on sait pas pourquoi, mais il est là. Ouais, franchement, je ne sais pas. Peut-être un petit troll de la part de Silhouette, mais j'en doute quand même. troller à ce stade-là du match. Ouais, troller à ce stade où tout peut encore se jouer. Oh, il n'y a rien de joué, même. Ah, brise l'âme pour la Coco, mais le SRAM n'a plus l'invie, donc ça serait sûrement une ligne qui va être jouée. Non, peut-être que tout simplement le SRAM est ici. Bah, vu qu'il est au cadre du Yop, j'en doute. Ah, mais je ne peux pas troller un petit peu ? Non. Le pire, c'est qu'à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il va spot ? Carrément. Est-ce qu'il va faire ? Ah ouais, peut-être. Ça aurait été trop beau. Alors, ça balance des glyphes, ça joue sale. Oh là là, moins 3 PA sur la Liyari. Allez, bim. Ça, c'est le FK qui s'est mis en mode. Trop louloulou, je retire des PA comme un dieu. C'est ça. Moi, je retire des PA, je mets des protections et tout. Je suis, je suis, je suis un vrai chieur. C'est ça. Ah bah tiens, une invoc en plus pour la zone fourvoiement. Merci Naga, qui alouine. Bah d'un côté, je pense pas qu'elle va fourvoire sachant qu'il faut qu'elle se dégage, quoique. Bah non, elle va choper une imu. Elle va prendre une imu. Ouais, elle s'en fout, elle va prendre une imu, le FK joué avant. Donc là, elle a juste à profiter. Surtout que la panda, bah elle va pas faire grand chose, quoi, elle va faire DOOM ! Elle va faire je tape la tourelle pour dire te faire quelque chose. je tape la tourelle mais je sais très bien que je pourrais jamais me dégager parce que le steamer est le bonheur. Est-ce qu'Elbator la fait K dans les glyphes ? Ah moi je le ferais franchement, ça se fait pas mais la flamiche à moins 40 sur Calypso. Non mais l'intérêt c'est que ça lui fait moins 15 dommages vu que lui il s'est pris le sort du steamer. Ouais ouais. Cela dit, moins 15 dommages sur un IOP qui est taclé, bon même s'il a le bon, mais... Ouais mais avec toutes les lignes de fourvement au final ça lui fait moins 45 dommages, quoi. Mais non, qui font activer la flibuste je rappelle. Ah merde, bon moi j'ai rien dit alors excusez-moi. Encore alors et taper full coussion noir. Ah, ça tente de vu vu la tourelle. Ça tente de vulner les tourelles, attention. Est-ce qu'elle la débuff au moins ? Ah oui, quand même. Oh mon dieu, le souffle à Colisea 124. Elle tente de déraciner la tourelle. Ah 206 oh putain, la tourelle qui ne va pas tenir ce tour là je crois. Oh la 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 tourelle qui est seulement dans la panade. Ah non mais franchement je serais, j'en aurais marre parce que alors cette tourelle va être évolution 1 sur 2, crapaud non-stop, résistance naturelle, voilà quoi. Non mais là, elle est bloquée pour tout le combat, elle s'est morte pour elle. L'immune de la lyrie, on ne s'y attendait pas. Pas du tout. Franchement, je ne comprends pas du tout ce choix non stratégique. Allez, le retour du bâton pour enlever de la force, des fois que. Ouais. Des fois qu'il arriverait quand même à caler sa colère sur quelqu'un, ça tapera moins fort. Des fois qu'ils veulent faire quelque chose. Ouais non, mais surtout que là, en tant qu'yoptère, je veux dire, il peut taper qu'à l'inti et à l'épée d'yop parce qu'il y a déjà, il y a l'immu sur la lyrie et puis il y a le brise-lame sur les trois autres. Ouais, mais Silhouette qui joue très très bien ce combat parce que le focus du yop est très bien parti. Bah, ils ont fait le truc parfait, ils ont neutralisé le panda et il commence un focus sous érosion du yop. Ouais. C'est parfait. Le bon donc, il cale une petite intimidation à 212 sur l'ITECO. Il reste 7 PA, 3 PM. Là, précipitalo qui le fait monter à 11 PA et ça cale des pressions. Double pression et ça va encore caler deux inti, je pense. Une inti à 359 et une autre à 294. Ça, les deux poux, ça y va là. Ah bah les deux poux dans ce goutard qui sont extrêmement usités. C'est poux. Allez, moins 4 PM, moins 3 PA pour Master Rack. Moins 3 PA alors qu'il a 95 d'esquive, il doit se sentir un peu roulé quand même. Ah mais le FK, à mon avis, il est fou le retrait vu les aveuglements qu'il mettait. Crapot, la résistance naturelle qui cessait. Elle doit en avoir complètement marre. Boa Boon, franchement, elle doit savoir que son combat est mort. Elle ne fera rien du combat. Pourquoi je peux pas jouer ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'en ai marre d'être corrupt depuis le début du Tour 3, s'il vous plaît. Mais le truc con, c'est que comment ils ont pas ce pot-aide ? Ils avaient juste à porter les nids. Ils ne pouvaient rien faire. Oui, non, c'est ça. Ils avaient juste à porter les nids et salut, ça ne sert à rien de nous coop en fait. Ouais. Le coup de bague éternelle, la 270 sur Light Echo, une flamiche à 26, encore une flamiche à 18. Oh là là là. Ce qui est marrant, c'est que même s'il y up tue la tourelle, le steamer pourra quand même réenvoquer une tourelle après. Ouais, voilà, même s'il y up tue la tourelle, chose très fortement improbable. Oh, la longue vue. Oh, c'est fourbe ! Oh, l'enculé ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une longue vue sur les nids, donc du coup, la tourelle va échanger de place et va repousser le y up et les nids, chacun dans deux directions différentes. Oh, c'est fourbe ! Soukouchou qui troll. Ah ouais, ça s'est bien vu. Ah franchement, c'est très bien joué. Je pensais pas qu'il le ferait, mais il le fait quand même. Ah, j'aime bien Soukouchou, il est fourbe. Ah, mais ça, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien son steamer. Moi, j'aurais pas du tout pensé à ça, par exemple. Bah, moi, j'y ai pensé, mais je me suis dit, est-ce qu'il va penser à le faire ? Parce que c'est quand même un mouvement qui est assez peu usité, finalement, peu connu. Mais ça fait plaisir de voir que Soukouchou l'a envisagé. On voit que c'est un joueur qui sait jouer son steamer. En tout cas, le double aveuglement, moins 3, moins 3, elle, elle est comme ça. Là, l'IB, il lui reste 3 PA, de quoi qu'elle ait un glyphe ou encore un aveuglement. Allez, un petit glyphe. Allez, le glyphe. Par contre, la SRAM, elle est loin du Yop, enfin, de la cible à focus. Ça, c'est pas tellement grave. Ce que je veux dire, au pire, elle récupère 93 PV. 103 PV, au pire. Voilà. 8 PA 6 PM pour l'Aliary. Et le tonneau qui se rend visible. Ah, mais je sais, c'était pour faire peur à la FECA pour qu'un tonneau apparaisse à côté d'elle. Ah ouais, putain, elle a bien mené. Elle a peur, elle place mal ses armures, elle place mal ses armures, le focus du Yop est encore plus simple et le combat est gagné. Putain, mais qu'est-ce qu'elle joue trop bien, l'Aliary, c'est abusé. Voilà. Ah, l'invocation que tous les ennemis, que tous les ennemis adorent, le double. Ah, deux persos corruples, trop lolo. Trop li-lo-li-lo-l. Oh là là, silhouette qui joue magnifique. Mais l'apportant peut toujours porter le double et le jeter. Ah non, elle est bloquée aussi. Ah bah non, elle est bloquée, trop lolo-l. Oh, ça spam schnapps, c'est pas beau ça. Bah écoute, c'est la meilleure chose qu'elle puisse faire. Ouais, bah de toute façon, elle est bloquée, donc autant qu'elle tente de taper tout ce qui passe à sa portée. Bah là, elle est en mode, je suis dans une cage et je tape tout ce que je veux. C'est ça. Bah en fait là, vous voyez, c'est comme un lion en cage. Si vous approchez trop près, il vous fout un coup de patte mais sinon, il vous regarde avec... Vraiment, il a envie de vous taper mais il peut pas. Ouais. Il a envie de boucler les fesses mais... Mais il peut pas. Et il se fait attirer hors des glyphes, il doit l'aimer le tonneau là pour le coup. En fait, c'était ça, cette manipulation visuelle. C'est ça, c'était pour qu'on oublie le tonneau et qu'il sorte du double glyphe. Putain, l'Aliari qui a une vision du jeu absolument terrifiante. Retour du bâton 1910, retour du bâton 1910 également, 5 PA restants. Est-ce qu'il va lui caler un aveuglement en mode tu joues pas ? Psst, tu joues pas, tu joues pas, wesh. Wesh, tu joues pas, vas-y, je te caler un aveuglement. Tu sort de précipital. Oh l'enculé. Oh, ça joue tellement sale du côté de Silhouette. Pourquoi il a pas mis la flamme ? c'était pour pas que le yop tue la tourelle même s'il ne l'aurait certainement pas fait parce qu'il est en 10 PA et qu'elle est à 2359 PV et qu'elle est crapaud. Pourquoi cette trêve ? Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est pour troller et pour éroder en sécurité le yop. Surement. Mais, ouais. Bah je veux dire, eux ils ont un débuff et automail n'en a pas. Donc ils peuvent faire le focus comme ils veulent avec ça. Non, non, on peut plus débuff la trêve, je te rappelle. Ah oui, putain. Mais des fois j'oublie des trucs super, super cons. Moins 3 PA. Ça, ça force de jouer à League of Legends. Non, dit-il alors qu'il avait oublié que Flibust, ça marche qu'avec ses dégâts feux ? Non, ça pour le coup je ne le savais pas. Ah bon ? Le coup d'archétype à 721 sur Light Echo. Il est full life donc. Non, non, non. Boost, 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 boost. Picker Motivant. Allez, avec un PA il va certainement lancer le Doom anti-Boaboon qui va l'exterminer sur place là. On attend. Non, il fait... Rondre, il aurait pu prendre la peine de se décaler. Ouais. Ouais. Ah bah non, il finissait dans le griff, c'est... Non, je n'ai rien dit. Allez, ça spam soin. Vive l'érosion, moi je dis. ça tape à la boue éternelle. Bag éternelle qui laisse tomber la Light Echo à 2552 PV le mode frayeur, le double mode frayeur. Oh là là, c'est pas beau. Le triple mode frayeur. Oh là là. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Oh lui, il est comme ça quoi. Allez, ça spam soin. Toujours plus de soin. Encore plus de soin. Le soin, on aime ça. Le soin, c'est la vie. La question est, est-ce qu'elle va... Ouais, non. Non, elle le fera pas. Tu sais, elle peut longue vue l'Yop comme ça, il se fait pousser dans les glyphes. J'adore ce cochon. Franchement, s'il avait été super fourbe, il aurait longue vue Electro. Parce que si longue vue Electro, ça projette le Yop ici. Et il était dans un double glyphe aveuglement plus Simo. Ah, est-ce qu'il n'y a peut-être pas pensé ? Je sais pas. Ça balance des vapors en zone pendant qu'on y est. Non, non, il n'aurait pas pu parce que du coup, Electro aurait pris la place de la tourelle et le Yop aurait été pas poussé. et il aurait subi des dommages poussés. Exact. Ouais, j'avais pas vu ça. Ah oui, ouais, la tactile elle est là. J'ai biglé, moi j'étais persuadé qu'elle était autre part du coup et que c'était possible. Là, tactile qui change de place c'est qu'il repousse tout le monde. Soukoufou qui joue comme un troll, j'adore ça. Mais une fois que t'es sur une map un peu rapprochée comme ça, t'as assez de tourelles au niveau maximum, il y a vraiment moyen de troller là. Non, mais la tactile niveau 3, très peu de steamers la jouent, mais les rares qui la jouent et qui le font bien, c'est divin. Ah bah là. C'est divin. Ça change de Oh là, le gardien névo 3, trouloulou. Oh là, le gardien névo 3, secourisme, je te rends 600 000 points de vie. Trouloulou, si t'es insacré, je te reconce, MDR. T'es insacré ? Bon, reconce. Voilà. Si t'es pas insacré, je te soigne comme un porc. Surtout que Oha, en colis, Osa, ça dit, Osa, steamer, sachant que les soins de la gardienne sont indexés sur la vita maximum actuelle. Résistance naturelle. C'est... Oh, ça, c'est fourbe. Oh là, les haris qui jouent fourbe aussi. Ah, ça... Ça joue sale, hein. Ça joue sale, ça joue sale. Et du coup, je pense qu'on va pas pouvoir filmer Pouchkoa et 4A, mais c'est pas grave, parce que franchement, il y a 4 qui nous déçoit cette année. Ouais, franchement... C'est dommage, parce que franchement, on attendait beaucoup d'eux et on arrête pas de dire franchement, mais franchement, on fait pas exprès, hein, franchement. Non, mais franchement, voilà, quoi. Parce que franchement... On n'est pas des camps même. Ouais. Dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, c'est peu probable qu'il regarde la vidéo, mais s'il la voit, il se reconnaîtra. Si c'était un joueur de League of Legends, je l'invite à aller se faire foutre. La souillure sur la gardienne, oh mon dieu, elle se débuffe ! D'un tour, donc... Est-ce qu'elle va chier le Pabchnapp sur Master Rack et Light Echo et la gardienne ? Bah, ça serait une chose très intelligente de pas faire, même si... Coup du Pé du Granduc, waouh ! Sur la trêve, elle est hors... Sous érosion ! Oh, la fourbe ! Elle essaye d'éroder la gardienne. Oh, la malade ! Ah, putain, le combat va se jouer là-dessus. Ils n'ont pas pensé à ça. L'érosion sur la gardienne, c'est très bien joué ! Très lourd, c'est très dur comme mouvement. J'espère que Silhouette va réussir à contrer ce focus sous érosion de leur gardienne. La téléportation après la fraction... Oh, c'est fourbe ! Oh, la la qu'il est fourbe ! Terrestre incandescente et venteuse. Allez, ça c'est fait. Il ne boue même pas la tourelle de l'équipe, à savoir Master Rack. Ouais. Franchement, t'es avec un ossa et un steamer, tu boue-boues pas les tourelles. Non, mais allô ? Allô, quoi ? Non, mais allô, quoi ! Peut-être ossa steamer, tu peux avoir quatre tourelles sur le terrain au lieu de trois. Ouais. Vu que l'ossa, c'est une tourelle. Ouais, bah l'ossa, il fait... Ouais, je suis une tourelle ! Je balance des boosts à tout le monde ! Là, je suis une tourelle à boost. C'est une tourelle à boost. Alors, Calypso, qui est en 12,5, il est à 2649 pb. Il se fait complètement dominer ! Là, il ne sait pas quoi faire. Il a la rage, il a l'érosion sur lui. Oh, attention ! Oh, il a sa focus master rack, ça met la colère ! Qui tape super fort, d'ailleurs ! Il rocks comme un port ! Oh là là ! Oh là là, la précipitale à l'albrockle ! Oh là là, 370 ! Oh là là, 342 ! Oh là là, 311 ! Ça en veut à master et à la tourelle, attention ! Ouais. Je ne sais pas, pourtant, ce n'est pas des cibles prioritaires. Ouais, à peine ! Un ossa et la tourelle qui, depuis le début du tour 3, bloque ton allié. Je ne comprends pas pourquoi il focus. Ouais, je ne sais pas, c'est peut-être une stratégie de coréens encore. Ouais, les coréens, ils font des mouvements bizarres. Ouais, mais ils sont forts, c'est coréens. Ah, ils sont forts, c'est coréens. Est-ce qu'il va l'U.B. et soigner la tourelle un petit coup, histoire d'eux ? Oh ! Ce sera le dragonnet. J'aurais préféré un gliglicoptère pour qu'il le pousse dans l'église, mais bon. Moi aussi, j'aurais préféré une Libé-Gligli pour le coup. Non, pas de Libé, juste un gliglicoptère. Gliglicoptère ! Ah ouais, mais... Et le dragonnet qui ne fait que de la merde, comme d'hab. Pour changer, lol. et me dire lol. Le mot de rêve, qui avait été savamment gardé en prévision de le dragonnet. Qu'est-ce que ça joue bien. On trône un peu, mais Thomas, ils se font complètement laminés. mais c'est... Ouais, ouais. Enfin, franchement, ils jouent plutôt bien. Ils jouent bien, mais je veux dire, du côté de Silhouette, ça joue mieux, quoi. Non, mais franchement, le coup de ne pas porter son léni, c'est con, quoi. Surtout qu'il n'a aucun moyen de le contrer, ça, Silhouette. C'était le truc à ne pas faire. Non, c'était le truc à faire et ils ne l'ont pas faire, plutôt. Non, le truc, quand je disais le truc à ne pas faire, c'est ne pas porter son léni, c'était le truc à ne pas faire. Ouais, mais ne pas faire une négation, ça devient drôlement négatif, quand même. Ah, mais ça devient une double négation, du coup, c'est une affirmation. Ouais. Je pense qu'on aurait une carrière pour tourner Inception 3. Carrément. Bref, Soukouchou qui est en 12, 5. Oh là là, c'est fou. Qui cale une harponneuse. Ah, Soukouchou qui joue la fourbe, j'adore ça. Oh oui, oh oui. J'aime. J'aime, ça va, là, trop qu'il. Mais, ça joue trop fourbe, j'adore ça. Oh, le 7-8. Hein ? Comme ça, Master, pour le tour à l'envoyeur. C'est ça, c'est. Ah, t'as voulu Focus Master ? Bah, il s'en va. Il s'en va, et il revient. Et ça s'en va, et ça revient. Pour mettre Master Invisible, ça ferait une tour à l'invisible. Ce serait très rigolo. Ouais, ce serait... la terrible technique de la mangouste pernicieuse, enfin, une variante, vu que la vraie technique ne peut être exécutée que par deux grands ninjas. Ouais, et ça vise surtout à tuer un Xelor en un seul tour. Oui. Mais, faut pas qu'on en dise trop, parce qu'après, ils vont tout savoir. Ouais, après, ils vont tout savoir. Recouler les gens. Par contre, c'est con, ça, il aurait pu faire son aveuglement avant la trêve. Ouais, non, mais, on n'est plus à ça près. Même si. La diarie qui perd donc 2 PA, elle est en off-7. Là, c'est Lenny qui va prendre, si tu veux, mon avis. J'ai pas de souci. Il n'est plus qu'à 3000 PV max. Oh là là. Et qu'il y a toujours les fourvoiements. Oh, la peur fourvoiements. Oh. Oh, c'est ça. Oh, 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 bah, je l'avais pas vu, ça. Ok, tout le monde l'a vu. Le fourvoiement donc et le tacle de Lenny pendant qu'on y est. Puisqu'on est là. Alors, Boaboon qui doit en avoir complètement marre, est-ce qu'elle rage en canal général ? Dur de jouer à 3 contre 4, bah ouais, forcément. En plus, quand vous avez le principal atout de placement et de focus de votre équipe, ouais, c'est un peu lourd, quoi. On peut. Ah non, mais Silhouette qui a franchement magnifiquement organisé ses tours de jeu. Pour l'instant, c'est du quasi sans faute. Oh là, double vue de nez sur la gardienne. Ça joue sale. Apparemment, il trêve pour avoir la chanson des sardines. Quoi ? C'est bizarre. Peut-être que... Quoi ? Comment tu as ça, toi ? Attends. Je sais pas, Badaf. Bah, sur le canal de spectateurs. Ah ouais, moi je l'ai... Ils font trêve, pour moi. Non mais moi, t'sais, j'ai l'onglet combat, l'onglet spectateur. Ouais, bah moi, vu que je filme, je ne mets que le canal combat. Bref, que s'est-il passé ? Alors, Light Echo qui prend moins 3 PA. Qui n'enlève aucun PA à Calypso. Ok. Il doit rager. Oh, le glyph immo. Des fois qu'Acalypso, il voudrait se barrer, t'sais. Le glyph d'aveuglement. Des fois qu'Acalypso, il voudrait jouer. Allez, une petite mise en garde sur la gardienne. Allez. Non, ce sera sur Sokouchou. Non, c'est... Allez, moins 6 PA. La mise en garde n'est pas super utile vu qu'il la débuff à chaque fois. Ouais. Ah bon, ouais, bon. Allez, moins 6 PA sur le yop, donc moins 2 avec le glyph, moins 4 avec l'état précipitalol. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça ? Peut-être un bon plus Doom ? Ouais, il y a un moyen, ouais. En plus, là, il est idéalement placé pour un bon plus Doom. Ouais, vu qu'il est en diagonale droite avec le dragonnet. Ah, mais non, il ne peut pas. parce qu'il y a les frères Bogdanoff qui rodent dans une église en diagonale gauche, donc du coup... Je ne t'entends plus, est-ce normal ? Euh, est-ce que tu m'entends de nouveau ? Allo, Damien ? Ah, ouais, merde. Oui, malo ? Ah, la tuc-tirelle qui est résistance naturelle. Le déplacement sur Sokouchou. Oh, je crois. Oh, c'est pas gentil. Ils ont fait. Je sais ce qu'il va faire. Je sais ce qu'il va faire et c'est extrêmement fourbe. Ben, dis-nous ce qu'il va en faire. Ah, non, non, je préfère laisser la surprise, franchement. Ouais, ça veut dire que tu ne sais pas, en gros. Et quand il va le faire, tu vas dire, hein, je le salai, il est mis. Non, il va faire une grosse action de fourbasse, tu verras. Au passage, j'espère qu'on ne t'en pas débrouillage trop dégueulasse de mon côté. Si, si, je les entends. Il y a des mobs qui sont en cours de déplacement. Ouais, j'entends, ça fait bref. Alors, seul le mot blessant, le jet d'esquive qui échoue, l'alébé qui envoie l'aliari. Ouais, ok, moins de paires. En fait, il va à courte vue, la scram, quoi. Non, non. Enfin, ça dépend. Est-ce qu'il fait ce que moi, je pense qu'il va faire ou est-ce qu'il fait autre chose ? C'est ça la question. Ah, courte vue sur la gardienne. Ah ouais, vu que la retourelle a plus de... Ah ouais, vu que Master n'avait pas pu... Toi, tu pensais qu'ils allaient faire quoi, en fait ? Écoute, moi, il y avait deux options. Soit celle-là, soit le coup de longue vue sur le sanglier pour expulser Naki Always. Ouais. Sachant que le sanglier joue super tard après, je ne trouvais pas ça super. Non, mais ce n'est pas le fait d'échanger de place avec le sanglier qui est important, c'est le fait de... Oh, c'est fou. C'est tellement fou. C'est fou. J'adore ce couchou. Ce couchou, tu rocks. Alors, et ce combat qui ilure pas mal au long de temps, c'est quoi le prochain combat qu'on a prévu de filmer déjà ? Après Pouchkoa ? Brimer Akuria à 20h20. Ouais, ça risque de ne pas être fini. Oh, quand même. Là, c'est que le tour 8, je te rappelle que c'est le tour 21, l'égalité. Ah, la vidéo qui est ajoutée, bon bah, je peux fermer la fenêtre. Donc, Miles D, Ricker L, qui est en ligne. Allez la voir, wesh. Allez la voir, tout de suite, sinon, on va s'exploser votre gueule ! Wesh. Non, pas tout de suite, il faut qu'ils finissent de voir cette vidéo, quand même. Bah, de toute façon, s'ils voient cette vidéo, s'ils les font dans l'ordre, ils auront déjà vu Miles Ricker L. donc. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a des faquins qui les font pas dans l'ordre. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des villes malandrins qui font les plaisants. Oh là là ! Les deux coups de daguerri qui laissent tomber Electro à 1109 PV ! Et la panda qui... Ça s'avoue. La panda qui risque d'avoir du mal à aider Electro étant donné que... Mais si ! Elle peut porter son ennemi pour lui venir en aide. Ah bah non, elle peut pas. Elle est bloquée. Lol. MDR. Est-ce que Lit... Est-ce que Lit Echo pourrait finir l'ennemi ? Écoute... Ou la limite Master Rack qui nous sortira son marteau renne. Ouais. Master Ren qui va arriver. Wouh ! Alors ! Oh là là ! Boaboon qui réfléchit, il va falloir très vite porter l'attaque tirel, la lancer, porter l'harponneuse, la lancer. Ah bah non, il peut pas. Ah bah non, elle peut pas. Lol. Lol. Bref, là, vu le nez, elle se débuffe. C'est sale quand même ce qu'on fait. Le coup d'épée du Grand-Duc à 744 dans l'attaque tirel qui ment, qui tombe à 2212 PV. Ça va être autour de Lit Echo, Lit Echo qui se fait totalement tacler par le Poderwasta. Une Libé, on n'en parle plus. Ou au pire, une TP LOL. Il l'a déjà fait, la TP LOL. Ce sera la Libé, donc. L'aveuglement, il y arrive toujours pas. Le Yupp il s'entête à ne pas vouloir prendre de P1 au moins. Allez, Libé d'aveuglement, ça c'est fait, voilà. Alors, il reste 4 P1 à 6 P1 que va-t-il bien pouvoir en faire ? La mise en garde sur l'attaque tirel. Et le bouclier fait qu'à cesser son Master Rack, des fois qu'ils aient serré un focus. Ce qui serait un choix à laisser. Mais bon, voilà quoi, il sort faux dans la merde. Allez, moins P, moins PA, Calypso qui, mais il esquive totalement, tu sais lui, les pertes de PA, il est hop là, esquive sur le cosmet. Donc la police, j'ai 76 esquives mais j'esquive tout, ne rage pas. Le mec qui est, petit pas sur le côté, je me baisse, je saute, petit pas sur le côté. Bref, c'est ça. Je vais arrêter de dire de la merde, en plus je viens d'improviser ça en mode hardcore. Allez, la puissance qui sait, c'est la WP Diop qui, qui... T'as 6 silhouettes qui prend quand même pas mal d'érosions sur le FK. Ouais. Alors Master Rack qui est en 9... Oh allez, ok, où ça tourelle ? Allez. Tourelle, 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 tourelle. 2PL sur Light, écho. Il reste 7 PA, tu vas-y en faire. Reboost, lol. C'est ça. Mon pied, tu passes ton tour. Moi, je serais lui, je carré un craqueur, piqueur, motivant comme ça, ça fait plein de résistance et ça peut potentiellement râle l'électro. Ou alors un bouffetouc pour aller mettre l'étapesanteur sur le yop qui va avoir la coco au prochain tour. Bah non, là, le bouffetouc qui va pas je faire chier, qui va taper électro. Il est là juste pour tacler électro. Il est là juste pour tacler électro pour qu'après... Ouh, c'est très bien joué, ça. Parce qu'après, Soukousou, du coup, il va arriver et blam, si jamais tu te dégages, quoi que tu fasses, il y a forcément un mur où je pourrais t'exploser contre. Sûrement. Donc, du coup, ça spamme du soin, là. Il sait qu'il est mort, je pense. Il sait que c'est la fin pour lui, là. C'est le dernier tour de jeu. C'est pour ça qu'il met un mode de silence. Un mode de silence bien sale qui laisse Soukousou à 9 et à 10 p.m. Et Soukousou qui commence son tour en 9 et 10. Do-pou. 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 Allez, c'est parti. Do-pou. 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 Ah, là. Là, il y a l'attaque Tyrell qui va transpo le Yop, là. Non. Attends. Ouais, elle reste toujours bloquée en deux tourelles, mais elle est beaucoup bien moins bloquée, quoi. Ouais, mais comme ça, il bloque pas du tout deux persos. Donc le Yop est un bon et on n'en parle plus. Ouais, mais le Yop est obligé d'utiliser 5 PA. Et sachant qu'il est dans un glyph, avec le mort. Ah, il faut... Ah, d'accord. Ah, c'est super bien joué, il esquiffe du bon coco parce qu'avec les glyphs... Bah, il suffit qu'il perde 1 PA... Est-ce que s'il... Ah, non. Non, s'il précipite, il peut... Ouais, non, j'allais... Non, non, je disais, le RDS, ça marche pas pour les glyphs. Non, ça marche pas pour les glyphs. S'il précipite, il perd la coco. Non, c'est très bien joué, franchement, ce Kouchou qui maîtrise totalement les steamers et ça fait plaisir. Carrément. Je suis le schnappi, ce petit crocodile. Téléportation, fraction, ça cale, un glyph d'aveuglement, il reste 3 PA-6 PM. Ah, il y en a qui... C'est vrai que le panda peut jeter le yop. Ouais, effectivement. Bon, pendant le cul sur le yop, vas-y que je le jette. Attends. Et comme ils ont plus de rêve... Ouais, mais bon, selon où il jette le yop, je veux dire, il repose un glyph. Comme il peut stabi, PM, enfin... Oui, mais de toute façon... Le panda, il va se sentir plus utile que jamais. Le panda, il va faire... Oh putain de sa mère ! Depuis 6 tours, j'attends cette occasion. Oh, je joue mon tour. Il est là... Oh, je peux être utile, ça fait 6 tours que j'attends ça ! Oh oui ! Le mec, il va être là... Ah, trop bien. Alors, la double arnaque, donc, électro, qui est à 1328 pv. Le combat qui traîne un petit peu, je dois dire. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, le mec trop relou, tu sais. Allez, 5 PM pour Calypso. Elle se débuffe, elle va le porter, le lancer, sans surprise. portez, jeté, c'est mieux de faire cet habit avant, quand même. Non, après, il ne peut pas le porter. Oh, c'est bon, je peux troll un peu, non ? Non. Allez. Non. Un petit peu. Un tout petit peu. D'accord. Un petit peu ? Non, il n'a pas le temps de jouer. Bon, disons, qu'au moins... De toute façon, le Yupp, il ne perd pas ses PA, il peut quand même, bon coco. Voilà, il ne prend pas les glyphes, au moins. Mais bon. Non, en fait, ce n'est pas du tout, le panda n'a pas eu le temps de jouer. En fait, c'était pour éviter qu'il se mange un Graal de l'Aïtéco. Ouf, l'Aïtéco qui perd 6 PA, 6 PM en se détaquelant. La fraction avec Sucuchou. Remaster. Le mec, il est là en mode, de toute façon, je sais qu'il vient pour moi, donc tu vas encaisser les dégâts avec moi. La coco qui va être dispersée sur trois persos, donc ça va. Ouais, ça devrait tanker, surtout quand tu vois les résistances des dix persos. 50, 50, 30. Voilà. Et le Yop qui réfléchit, il se dit, est-ce que je place ma colère, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je joue mon tour, je ne sais pas. Il faudrait peut-être jouer, par contre. Ah, la colère ! Sur la gardienne. La colère sur la gardienne, sachant que Sucuchou va rejouer. C'est rigolo, c'est que Sucuchou joue avant la panda. Voilà. Et que même, tu connais, il y a un sort qui est rigolo, il s'appelle Libération. Là, il faut mettre un Gli-Gli-Coptère. Gli-Gli-Coptère ! Ah, on préfère donner 2 PM, histoire que... Tu vois, les gaz à montres. Hein ? J'ai une nouvelle montre, elle sonne à toutes les heures, maintenant. Moi aussi, mais moi, je peux le désactiver. Ouais, bah moi, je viens de l'acheter, donc je ne sais pas comment le désactiver. Ha ha ! Allez, ça donne des PM, des PM de la puissance du crapal sur Sucuchou. Du quoi faire ? Libé pour elle, tu vas... Je t'avais gâché ta coco, t'avais gâché ta coco, t'avais gâché ta coco, t'avais gâché ta... Libé gardienne ! Ah, elle t'avait manqué, la gardienne ! Bon, bah, 1052 PV. Au passage, électro qui s'est fait débuff la fraction et qui s'est mangé du 245. On y fait. On l'attendait pas, le dragonnet ? Ah, ça c'est... Ouais, bah, marré, quoi. Je sais pas s'il est au courant, mais il s'en branle un peu, quoi. Alors, le Stimu. Ça donne des PA ou de Pulse Ram, surtout pas, quand il est à 12 PA, il lance le Doom. Ça tente d'enlever des patients Sucuchou, mais Sucuchou, il est là en mode F*** off, P*** ! Attends, 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 est-ce que t'as sérieusement essayé de t'accler avec un lapinot, là ? Franchement ? Are you fucking killing me ? Allez, alors, là, je vous explique ce qu'il va se passer. Marré, Trollo Libé, Trollo Gardienne, Trollo, t'es reparti. Je ne t'entends plus. Trollo, t'es reparti pour un tour, quoi. Oh, c'est fourme. Oh, ça va, c'est pas gentil, ça. Les serpents, les serpents, pour un tour. Eh, on fait tourner, les serpents. Et on fait tourner, les serpents. Allez, 313 PV récupérable Master Rack, là, ils doivent en avoir complètement marre, ils sont... Putain, le steamer, de merde ! Fuck, steamer. Nike Always, putain, ça dure méchamment longtemps. Je pense que tu vas devoir aller filmer, Brumeur Courrier. Non, je n'ai pas envie. Au pire, de toute façon, c'est soit ça, soit on le fait en différé après. Au pire, on va te faire foutre. Et on fait tourner les serviettes. Et euh... Serviettes ? J'ai un peu de jouette. Tali-ti-la-tali-ta-tou. Alors, la mise en garde sur une croix à 25% d'investissement de l'armure inconnaissante, l'armure venteuse qui s'essaye. Et la miracleuse qui s'essaye également. Incandescence ? Incandescence ! Incandescence ! Incandescence ! Ouh ! L'invisibilité d'autrui ! C'est une variante de la mangouste pernicieuse. Je rappelle que seuls deux grands ninjas très célèbres peuvent l'exécuter. Ah, c'est plutôt pour que Master Rack ne vienne pas trop de dommage. Bien qu'il soit fraction. Blam ! Deux attaques mortelles qui laissent Electro midlife à 825 PV. On peut dire qu'il ne s'est pas trop optimisé. quand même. Ouais, vu l'érosion qu'il a, ça revient à 825 PV. Non mais, quand même, je trouve qu'il ne s'est pas trop optimisé parce que 1435 PV au Gulta, voilà quoi. C'est un peu just. Ouais, j'avoue, il n'est pas trop optim. Alors ! Boaboon qui doit en avoir complètement marre. Est-ce qu'elle rage ? Est-ce qu'elle rage ? Est-ce que ça rage ? J'aime pas les pandas. Ok. Tono aurait dû attirer Feka pour éviter Ouestar. Il doit être vraiment mousse. Apparemment, il n'y a pas de commentaire sur le fait qu'elle est complètement dominée depuis le début par la Steve. Ah, ça tape la tourelle. Ah, peut-être que ça a coupé. Ça a coupé. Colère de Zato ? Ouais, ça coupe souvent. Donc, c'est l'invite d'autrui. Allo ? Ouais, c'est bon, je t'entends. Donc, c'est l'invite d'autrui sur Master. C'était peut-être pour qu'il retourne aller mettre en garde du côté de LightEcho. Et donc, on attend. Alors, Calypso qui est à 10 p.a. 10 p.m. Question mobilité, il va bien. Il défonce le tout. Il pourrait peut-être tuer. Ah ouais, mais il est en état pesante. Bah, maintenant, il est plus. Il peut peut-être tuer la tourelle avec le précipitalol et les 6 p.a. Ouais. Ah, une fois, c'était très rigolo. J'ai vu un yop tenter d'exterminer une tourelle à grand coup d'un ti. Je lui ai fait t'es au courant que les tourelles, les dégâts poussés, elles y sont pas trop sens. Ah bah, tiens, qu'est-ce que je disais ? Poudopou, dopou, dopou, Bah, bah, dopou marche pas. Bah, bah, je comprends pas. Oh, bah, ça tape. Oh là là là. Alors là, il vient de se rendre compte qui ne servait à rien étant donné que Soukouchou joue avant la borda. Mais bon, c'est pas grave. Alors, Master Rack qui est en 11p à 4pm. Calypso qui s'est fort bien placé pour que... Tout le monde en spectateur, il s'attire à la foudre des spectateurs. Tout le monde va, c'est quoi ce yop de merde, noob ? Oh là là, ça râle, ça râle ! Ça joue ça, le crapaud qui est placé sur le crackleur. Poum ! Ah, pas de PA. Dommage. Poum ! Moins PA. Allez, bim. Qu'est-ce qui se passe ? Le Gli-Glicoptère qui fait rien. Ça inflige des dégâts. Oh là 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 là. Gli-Glicoptère, Gli-Gli-Gli-Gli-Glicoptère. 477 pv pour électro qui est... Oh là là, 1193 pv, mais c'est moins ou son optimisation baisse en cours de combat. Il est vraiment nul, c'est dit. Le mot créatif. Non, mais allô quoi. C'est comme si je te disais t'es une fille, t'as pas de cheveux. Bref, mot soignant à 219 sur Naki Always. Et le sub-palach-labadou revitalisant. Double. Allez, on est comme ça. Alors, Soukousou, j'éponce qu'elle va replacer une tourelle. Ou alors, elle courtes vues la harponneuse et puis, elle évole l'attaque tirel pour qu'elle se retourne full vie. Ou alors, elle évole la harponneuse. Elle évole la harponneuse et la plus de vie. Elle a plus de vie max, la harponneuse. Allez, l'évole de la harponneuse et puis surtout qu'évoluer la harponneuse, si elle lui active un état, là, ça va taper un petit peu Calypso et Boa Boon. Alors, il reste 10 PSPM, c'est normal, je ne parlais pas. Ah d'accord, je crois que ça bugait. Ça a replacé une tac tirel, maintenant qu'elle est bloquée, ouais, il y a le sel patre, double sel patre. Alors, l'attaque tirel qui repousse un petit peu l'allier, enfin, qui l'avance plutôt. Naki Always qui est à 3344 PV. Pas mal, tu vois, allez, bim, moins 3 PA, qu'est-ce qui se putain de passe ? Le glyph immo, le glyph aveuglement, ça joue sale, ça fait durer. C'est bon, elle est déjà foirée, l'écrasante, tu peux arrêter. Ohlolo. Non, mais si tu veux, à mon avis, ça joue le nul. Ah bah là, ils peuvent, franchement. Avec une compo comme ça, ils peuvent. Alors, donc, ça va être au tour de l'âge. Les gens qui jouent mal le nul, suite à la matchcaque, ils auraient quand même dû repousser les limites de tour du match nul et de la victoire écrasante. Ouais, ouais, parce que, franchement, déjà qu'avec la matchcaque, c'était des... Il fallait une bonne coordination, une bonne compo. Ouh, le boomperf. Ils ont du swag. Boomperf, boomperf. Ils ont du swag du côté de Silhouette, il n'y a pas à dire. Ah, mais ça place une boomperf, décidément, ça sera du swag. Ouais. Ça a du swag, ça a du swag. Et pourquoi, pourquoi boomperf, c'est swag, Damien ? Rappelle-le à nos abonnés. Franchement, je ne sais pas que boomperf, c'est swag, mais va te pendre. Mais rappelle-le aux Xel de passage sur cette vidéo qui vont d'ailleurs très vite repartir après avoir laissé un pouce vert. Elle va vous crever avec des boomperf, bande de pute. Allez, il a double vu le nez, il lui reste 7 PA. Elle va tenter le tout pour le tout. Le souffle alco à 516. Le souffle alco à 516. Elle veut essayer de dérasser la tourelle encore une fois. Elle n'y arrive pas. Échec critique ? Trop lolo lolo. Et là, pour la troller, tu dis trop lolo lolo. Elle a encore oublié que les tourelles, ça ne se pousse pas. Non, non, non. Chiche. Ce qui va tuer l'ennemi. Je ne sais pas. Sachant qu'il est taclé. Le renvoi de sort. Le renvoi du sort. Le renvoi de sort. Le renvoi n'arrive pas après. Oui, mais la coco, c'est au tour suivant et le renvoi de sort sera plus actif. Pourquoi ? C'est peut-être pour éviter que le yop lui mette trop cher. Oui, certainement. Le glyphe de réplosion. Réplosion. Remarque, le yop, je veux dire, qu'il compte pas tellement sur des dégâts bruts mais sur des dégâts poussés qui, eux, ne sont pas pris en compte par le renvoi de sort. La vitalité qu'il le fait, Montaï-de-méthi. Quoi ? S'il lui fait des dopoux, les dopoux ne sont pas renvoyés mais il se prend les dommages qu'il lui fait via un ti dans la gueule. Bon, Précipitalol, duel sur Soukouchou. Ah, pour pas qu'il replace une tourelle. Et l'un ti à 534. Bon, c'est pas grave. Il y a Mastera qui est toujours invisible. Il y a juste à mettre des fats de soin et une résistance naturelle sur la harpeneuse. Il fait que rapport résistance naturelle soin et puis voilà. La benindiction animale, ça joue décidément très sale. Ça joue BUS 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 Le dragonnet rouge qui est Libé ? Il va se prendre des P en moins, le gounel. Oh ! Genre, il a bien joué ! Il a débuffé le yop. Mais genre, c'est quoi ces dragonets qui jouent correctement ? Non mais allo ? Master payant Kama, tout le monde le sait. Ah mais c'est obligé. Je sais pas comment il les paye et j'ai pas envie de savoir. Je trouve l'olo. Je n'ai pas fait cette insinuation. Calypso qui remonte je vois pas de quoi tu parles. Qui remonte donc à 1773 pv. Le coup à 750 dans la gueule de Soukouchou qui n'est plus qu'à 1939 pv. Elle a 14 pa quand même et je sens qu'elle a... Elle veut donner beaucoup d'amour à Calypso. La maîtrise de l'arme. Allez, Soukouchou. J'espère qu'elle me sortirait une belle carie. Ah une carie. Le scaphandre. Eh une carie ! Une carie ! Non pas une épée d'auto une belle carie. Allez une carie ! Carie framboise wesh ! Allez ! Une carie ! Oh pas de carie ! Ah de toute façon à partir du moment il lui reste... Ça veut empêcher le bon coco. Ah mais non mais oui il faut empêcher le bon coco c'est pour ça qu'elle l'a poussé. Ouais bah de toute façon voilà ! Alors elle se prend moins 3 pa comme ça allez bim. Moins de PA sur Soukouchou. Encore un glyph d'aveuglement. J'aime bien parce que les Fekas dans ce Gould Terminator ils ont pas du tout un gameplay rollout c'est genre Aveuglement ! Glyph d'aveuglement ! Aveuglement ! Glyph d'aveuglement ! Aveuglement ! Mise en garde ! Bouclier ! Ouais il y a beaucoup de Fekas contrairement au Goulda précédent où c'était plutôt kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Là c'est... Retrait, 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 retrait ! Voilà quoi. Là c'est... C'est exactement ça. Le repérage... Il a repéré l'aïtéco ! Ohlalalala, qu'est-ce qu'il est fou Rob ! Le piège de silence qui est lancé ! Et la maîtrisse de l'arme qui ne cessait pas. Enfin si, qui cessait justement. Bref. Le Pestram, attention là, il a un truc en tête. Il va défoncer Electro là. Pim ! 67 ! Bam ! Pim ! 67 ! Ohlala ! Oh putain ! Oh punaise ! Je vous avais dit qu'il fallait pas lui donner de PA ! Je l'avais dit ! Je l'avais dit ! Les mayas avaient raison ! Alors, souffle alcoolisé... Oh ! Alléluia ! Tour 12 ! C'est la première fois qu'elle va pouvoir se sortir de cet enfer au tour 12 ! Elle se stabille, elle a plus envie de bien tourner ! Elle se stabille parfois ! Elle se stabille, elle fait... Ah non, Magira, t'en as pas ! C'est mort ! Oh putain, elle doit en avoir complètement marre, ça arrive ! Elle, elle commence son combat au tour 12 ! Et là, elle... Et là, elle se fait des DOS, elle passe son tour où elle est, elle se reprend une tourelle ! C'est ça ! Elle fait... Non mais non ! Mais non ! Alors là, il t'écoute qu'il se prend moins de PA ! Et la panda qui est en train d'action ! Eh mais là, la panda, si elle arrive à choper un des persos focus, ça peut salement faire chier silhouette quand même ! Ouais ! Allez, l'armure terrestre qui cessait, l'armure incandescente qui cessait pas, l'armure venteuse qui cessait, l'incandescente qui avait cessé... Ah ! Armure venteuse qui cessait pas, l'incandescente qui avait cessé ! 24, je crois bien qu'on va devoir commenter Koury en différé ! Allez, moins 3 PA, moins 4 avec la sortie de l'état précipité, ça se fait... 5 PA ! Bah dès que je vois en canal spectateur, enfin en canal général, je veux dire que Koury... Enfin, qui donne l'ordre à Koury de lancer le défi, je vais filmer ! Ok ! Mais tu le verras pas parce que quand t'es en combat, tu vois pas les messages ! Parce que c'est des messages en... C'est sûr ? Ouais, ouais ! C'est des messages en slash map et euh... donc tu le verras pas ! Alors donc indemnité sur le truc de l'armes ! Master Rack qui lance sa propre ! Comme ça... Déplacement, félin, piqueur motivante sur Light Deco ! Le Crocs du Mulhou ! Crocs ! Le Crocs du Mulhou ! Le Crocs du Mulhoux ! Le Crix de l'Ourx ! Et ce sera tout ! Les invoques qui font leurs invoques ! Quand ils sont devant des glyphes, elles deviennent encore plus connes ! C'est possible ! Ça débuffe la Panda ! Attention Electro qui est à 965 PV ! Aucun mort ! Et c'est le tour 12 ! Putain ! Combat super long ! Non, c'est pas moi qui ai dit ça ! Alors le... Oh non ! Le sanglier qui meurt ! Mode jouvence sur Calypso ! Allez ! Est-ce qu'il y a moyen qu'il presse pour esquiver une Cuco ? Eh ! J'éponce ! J'éponce ! J'éponce, c'est possible ! Alors Soukouchou qui est en 5P à 6PM ! La marée ! Oh là là, c'est fou ! Il évolue la Sram ! Ça devient une tourelle de niveau 2 ! Eh ouais ! Tiens, qu'est-ce qu'il se passe s'il évolue un Ossa ? Est-ce qu'il peut balancer ses sorts pour moins de PA ? Ou est-ce qu'il peut en balancer plus loin ? Non, il peut les balancer plus loin ! Et un de plus par tour ! Ah, trop bien ! Faudra essayer ! Bah carrément ! Et si tu l'évoques 3, il débloque le sort ultime Ossa ! C'est-à-dire ? Bah c'est-à-dire qu'il peut invoquer un Picacou sur la map ! Putain, trop bien ! Et du coup, il lance une attaque tonnerre qui paralyse tout le monde, donc ça corrupte tous les adversaires ! Et il le fait tous les tours ? Tous les tours ! Sauf quand il n'a pas envie ! Ah ouais ! Et il a envie, tout le temps ? Est-ce qu'il est inobéissant qu'à partir du 5ème tour après le tour de son invocation ? Ah c'est chaud ! Bref, l'aveuglement à mon 3P sur l'Aliary, ça spam les mises en garde, enfin trêve mises en garde ! Ce combat va être long ! Très long ! Mais genre super long, tu vois ! Le double fourvoiement qui fait tomber Electro à 689 PV ! Le mec, tu sais, il va sortir de la trêve avec 1 PV, il va faire... Euh... Pas trop fort, s'il vous plaît ! D'accord ! Flamif, mort ! Non, même pas ! Boumperf ! Ça, ce serait un finish... Attention ! Boaboum qui joue son premier vrai tour de jeu ! Elle porte Master Rack ! Au tour 13, il est temps quand même ! Ah, il était temps qu'elle se sorte les... Les... Les voilà ! Voilà ! Elle a perdu l'habitude de jouer, donc... Picole ! Ça change pas grand chose quand elle était bloquée ! Et après, c'est moi qui troll ! J'ai rien dit ! On est des gentils garçons, je te le rappelle ! Ah oui, c'est vrai ! Gentils, civilisés, sociables, aimants... Ouais, tu te l'as toi ! Prévenant ! Tout ça ! La TP de Light Echo qui va... Bouriner Electro ! Bim ! Allez ! 505 PV ! Ensuite... Ensuite... As-y, Wesh ! Et là, il a un mode... 700 d'opou, il le tue ! Boum ! 151 points de vie pour Electro ! Et Electro qui va balancer le mode recourse ! Qui servira à rien, mais il va le faire quand même ! Franchement, il a une optimisation de merde ! 151 PV pour le Goultar, quoi ! C'est impressionnant qu'il soit encore en vie avec si peu de vie ! J'avoue ! Il le tue pas par pitié, sans doute ! Ouais, peut-être ! Calypso qui est en 14-5 ! Ah franchement, je respecterais énormément Master Rack s'il fouettait le dragonnet, et genre, il le réinvoque à côté d'Electro, tu vois ! Ça, ce serait la pire mort possible ! Allez, ça ! Bon précipitalol ! Il est temps de respirer ! Comment tu veux qu'il le tue alors qu'il a toujours la trêve défective ? Ah non, il n'y a plus la trêve défective ! Non, si, elle est toujours défective, la trêve ! Le fouet, ça tue la cible ! Ça passe au-dessus de toutes les soeurs de protection, je te rappelle ! Oui, mais ça ne finirait pas l'Enirip, ça, vu que ça ne débuffe pas la trêve ! Mais j'ai main fou ! J'ai main fou ! Je suis un fou ! Light Echo qui prend quand même cher ! Ah, il a 859 PV ! Le combat n'est pas encore totalement plié quand on voit les vies respectives de Sukushu, Light et Master ! Il y a moyen de moyenner, il est 20h19 au passage ! Ouais ! Au pire, on finit ! Au pire, on finit ! Au pire, on commentera le différé ! Je préfère voir la fin de ce combat ! Allez, on vous commente courir en différé ! Oh, le gligli ! Mais si tu veux, à mon avis, il va se faire ! Lol, je pousse le yop ! Voilà ! Voilà ! Ça, c'est nos invoques ! C'est nos invoques chéris qu'on aime ! Allez, le nid ! Alors, est-ce qu'il va spam soin sur lui-même ? Soit il soigne un peu ses alliés, soit il fait lol, lotof, rox, rox, rox ! S'il peut tuer le fika ! Ouais ! Ah, lotof ! Ça décide de lotof, rox, rox, rox ! Et... Ah, qu'est-ce qu'on est sérieux ? Au fond, le septoboiteur, j'ai rendu le sardin ! Ah, qu'est-ce qu'on est sérieux ? Au fond, le septoboiteur, j'ai rendu le sardin ! Sardin entre lui, les aromates ! Bref, 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 bref ! C'est très difficile de le répéter très vite ! Là, le steamer lance transposition sur le sanglier et fait du topo sur les nids, il le tue ! Il l'explose ! Wesh ! C'est quoi ? Je sais pas s'il peut encore immuler le fika ! C'est quoi, s'il est un peu fourbe ? Il fait ça, et ça, 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 et ça, ça, et ça ! Ouais, et il peut même faire encaler un petit ça au passage ! Ouais ! Mais il y a moyen que ça joue le nul, parce que c'est déjà le tour 14, mine de rien ! Alors, ça me marre avec que la kawotte, ça replace une gardienne ! Euh, ok ! J'ai pas compris le placement de la gardienne, par contre ! Oh ! Ah ! Miss Kick ! Ah, ouais, je me le disais aussi, elle était pas très logique, cette gardienne ! Bon, mais qu'est-ce que j'aurais fait à la place ? Alors, Naki Always, qui s'avance ? 12-2, 7-1, 10-1. Bon, 3-1 sur l'Aliary. Les nids, au passage, qui est là en mode, vous mourrez jamais ! Plutôt crevé ! Que de crever ! Vous mourrez jamais, plutôt crevé ! Bah justement, c'est ce qu'on essaye de faire ! Alors, ça se passe à mise en garde, ça joue sale, ça fait durer, voilà ! Est-ce que la SRAM peut tuer le Yop avec 5 PA en lançant Attaque Mortel plus Doom ? Eh, j'y pense ! Est-ce qu'elle lancerait pas plutôt Doom Attaque Mortel ? Ouais, histoire de faire un peu... un peu plus sale ! Histoire de déclencher la réaction hélicoïdale en forme de patatoïde inversée du sort Doom ? Carrément ! Alors, elle se colle au Yop ! Ça balance une Attaque Mortel à 284 ! Et le... Ah, pas de Doom, ça reste Fair Play, c'est... C'est au tour du Panda ! Ah, le Panda, il y a moyen qu'il Shop Master et qu'il l'envoie vachement loin ! Ouais ! Il va être là en mode, oh, 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 je peux jouer métaux ! Oh, je peux jouer métaux ! Oh, je peux jouer métaux ! Tiens à toi aussi, il reste loin des adversaires ! On cul de merde ! Qui m'a bloqué pendant 14 tours ! Non, pas 14, elle a été bloquée au tour 3 et c'est le tour 14 ! On s'en fout ! Ça, c'est quand Damien Râle, je suis bon ! Ça, Spamchta ! Oh, punaise ! Tabernacle ! Voila l'Itégo qui est plus qu'à 80... L'Itégo, il se mangeait une Flamiche, une belle Flamiche, il meurt ! À quoi que... Ah, ouais, mais attends, une belle Flamiche, c'est un CK quand même, hein, t'es gentil, mais... Ouais... Alors, Stabipicole, elle se stabile... Et là, le tonneau va l'attirer, ça va faire des dommages poussés d'attirance ! Ça va le tuer ! Oh ! Des dommages poussés d'attirance ! Chaud ! Apparemment, si t'avais cessé, l'Itégo était mort ! Bah, ouais... Alors, l'Itégo, qui est en 13-6, qui va enculer l'Iope, je pense... Euh... Bah, c'est soit lui, soit... Soit l'Iope, soit l'Iope, soit l'Iope, l'Iope, hein... Ou alors, il est inu ! Ah, ça va être compliqué, quand même ! 154... La maîtrise... Et le coup de bécasse qu'il laisse... Oh là, 78 PV pour Calypso ! Il a l'Itégo en 139 ! Et il se barre ! Allez ! L'Itégo qui est pas content ! Bon, de toute façon... Après, voilà ! 10P à 6PM pour Calypso ! Qui cale une... Qui cale une vitalité ! Il est là, en mode... Euh, j'ai envie de survivre un peu plus, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Le... Piz ! S'il vous plaît ! Alors, on va voir ce que va... Ce que va faire Master Hack ! Le bon... Il a l'eau, bon... L'inti qui tue l'Itéco ! Et il se barre ! Bah, Silou qui... Qui, en fait, est dans la merde ! Si... Master Hack qui commence son tour avec... 8P à 6PM qui fonde ceux dans le tas ! Est-ce qu'il fait le Satourel pour changer ? Tau, 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 tau... Ah, ah, lol ! Ça résuit l'Itéco ! Qui dit Re ! Au lieu de dire l'Itéco éco ! Noob ! aurait dû dire l'aïtéco reco ah ouais carrément ça débuffe la panda plus de stabi pour toi ma chère même si c'est un état on remarque qu'elle lance tabi dès qu'elle peut à le fait vous me rebloquerez jamais c'est mort non on bloque pas une fois mais pas de 630 ils tentent de retuer la techo mais non l'aïté coca qui est pas il est pas chaud là il est pas qu'au trop bien trop bien excellent excellent je m'aime à électro qui s'avance il ya en mode en mode silence je casse les couilles une dernière fois avant de mourir ta main au gueule bande de pute c'est ça il est là de toute façon de toute façon voilà alors soukouchou qui a 9p à 9pm tu peux pas tuer vu qu'il est immu il peut toujours essayer de tuer le yop même si ce n'est pas possible la marée quoi que non là faut vraiment qu'elle envoie un sacré pâté un pour pour tuer les hommes bon genre doom genre ouais oui elle pourrait doom effectivement elle peut elle peut nous j'envoie toujours sa part doom car je rappelle que doom tape feu donc ça lui enlèverait encore plus de dommages et à feu uniquement s'il s'est lancé en diagonale distordue et là oui mais non là ça marche parce qu'il ya gilbert montagné qui te regarde d'un oeil mauvais donc du coup c'est feu ouais d'accord le glif d'aveuglement moins 3 pa sur naki always qui est là en mode qu'est ce que je fais le remboiteur bah bah go cac glibé glibé pour faire du do push from doppelstram please allez le glif d'aveuglement avec électro dedans toute façon bah il est mort donc de toute façon il ne survivra pas est-ce qu'elle va avoir la bonne idée de c'est bon voilà un foison c'est bien alors parce que des fois il ya des gens ils sont un peu con quand même oui mais attend c'est la lierie oh là là le tonneau qui se fait rox la gueule par le doppelstram alors bois boone qui a un sacré comité d'accueil je dois dire elle a une kawatt un crackler deux dragonnets encore une kawatt encore un kawatt un double et ça peut quand même faire un beau match nul parce qu'il faut buter le fika et la panda ouais la panda si elle décide de faire ça relou et d'aller de l'autre côté dans le coin à fait ouais cette fois bloqué moi ça me gêne pas trop bloqué 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 je te bloque alors le schnapps à 362 elle picole et ça sera tout pique à la passe pop schnapps wesh il est beau ça va être autour de l'aïté co l'aïté co alors s'il balance un bécasse libé ce serait parfait il s'avance oh le coup de bécasse qui est extermine le yop même pas besoin de libé loulou s'il voit qui reprend l'avantagent avantage alors ça spam mise en garde avec enfin une fraction et un gentil spam vu qu'il ya eu qu'une seule mise en garde commande master rack il est en 7 5 ah ouais tour 15 6 tours pour buter naki et boah ça va être tendu 5 envers surtout si tu fais ça si tu repousses encore plus non non le sanglier le sanglier va faire des deux poules là maintenant sonia c'est topo d'opo 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 de toute façon il a 0 pm donc ça règle la question non il a 5 pm ah mais je le vois avec zéro ah non bon débile mental va il aurait pas pu faire de deux poules tu voulais qu'il les fasse sur qui ces deux poules bah sur la panda par exemple mais est ce qu'elle était stabi non non est ce qu'elle était stabi elle vient de se faire repousser par un sanglier à ton avis est ce qu'elle était stabi le sanglier joue le nul ça troll la marée dans la marée c'est le patre là je sais pas si fait qu'un toujours trêve il a pas rds il a pas ému mais non là il n'a pas il n'a plus grand chose oh ça soit nubo à boum ça joue le nul 9p à 6 pm restant pour naki holloway ce qui est en 9p à 6 pm donc 9p à 6 pm le glyph d'aveuglement elle est toujours en 6 pa 6 pm et l'aveuglement en moins de pa et la libé mais bon bref voilà libé d'une utilité assez discutable si ce n'est pour se détacler comme ça très très con cette règle de match nul parce que là il gagne et ça fait match nul voilà en même temps si on veut dire avec des avec des compos déjà qu'il ya plein de matchs en phase de sélection si en plus on limite pas un peu la durée ouais mais bon là il ya plus 20 tours avec la mâche cac d'accord mais là voilà oh là là le craque leur qui se rend invisible technique ninja l'arnaque à 204 sur bois beau oh là là ça va jouer le nul mais comme des comme des salopards quoi oh mon dieu le top sram qui a tué le tonneau je vous avais dit qu'il fallu pas lui donner de pa mais vous m'avez pas cru tain faut jamais donner de pa d'opensrable c'est trop dangereux bref ah bah j'ai dit manger j'ai entendu j'ai entendu ta potionnière te dire que tu allais manger ah mais il est parti comme ça en mode gros sale non j'aurai je coupe mon micro parce qu'on me s'appelle de haut table 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 tu reviendras pour une être à j'y va ou pas normalement oui eh bien bon appétit merci à plus bon maintenant qu'il est parti je peux vous dire un secret alors en fait voilà je répéterai pas bref la stabi picole bla 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 alors la 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 mise en garde mise en garde mise en garde ça spam mise en garde c'est du beau jeu le bouclier fk oh la 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 le nul qui semble tout à fait envisageable allez 1163 pv récupéré pour l'aïté co qui est donc full vie alors 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 master rack qui cale dpm pour soukouchou de un cri de l'ours également jonglet qui fait rien du tout dragon est pas plus le dragon est non plus moins 4 pa pour soukouchou ça c'est fait la marée de naki always qui va se faire prestement libé poum allez viens par là elle est en douce 6 pour l'instant mais vu qu'à chaque fois elle se mange moins trois paires avec ses glyphes moins 2 moins 3 allez elle est en 4 6 4p à 6 p m et la tp ça joue sale tout ça pour dire que c'est autour de la liary la liary qui est en 8p à 4 p m qui est un magnifique bandeau relivant alors oui pgp m elle savons cette s'avance pas elle s'avance et s'avance pas on sait pas on n'est pas dans sa tête 8p à 4 p m donc je regarde je check skype 3 30 voilà alors alors ce elle se rend visible elle est en 3p à 6 p m après ce piège répulsif hum bah il m'a un tempestif il se passe plus grand chose il faut dire l'autre poison assidu qui est lancé sur la fêka punaise le nul qui semble tout à fait parti oh non j'ai plus de quoi boire j'ai soif mais j'ai pas de quoi boire mais j'ai soif mais j'ai continué comme ça longtemps alors le lien spiritueux qui vient tacler light écho on porte le panda est ce qu'on le met derrière le deuxième donc à faire histoire de vraiment tacler light écho toute façon non il aurait joué donc ça va tenter de faire chier soukouchou et ça joue le nul ça joue totalement le nul ça débuff n'a qui alors le wasta 1 voilà c'est magnifique alors light écho qui tendance ps 5 p m après ce mois 1 p m par le glyphe d'immobilisation il est entre deux glissons le monde il est bien placé et s'attendent ça vole un petit peu de force sur le wasta un coup de bécasse tant qu'à faire non oui non non oui oui non non oui oui non oui non oui oui non oui non ah bah non ça se passe mise en garde la mise en garde sur soukouchou 25% de résistance le glyphe répule et une flamiche à 65 dans la tronche du wasta waoua les mastorac moins 4 pm puis le glyphe il l'a regardé dans les yeux il a fait tout ce qu'il se passe biatche biatche allez le corbeau à moins 101 le corbeau à moins 96 ça spam corbeau c'est beau c'est beau c'est propre c'est swag comme corbeau c'est le bien et la résistance naturel qui fait remonter mais là il était quoi mille 670 avant qu'ils se mangent de baffes on j'avoue que là j'ai un petit peu la flemme de continuer à commenter mais bon que voulez vous alors 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 ah oui ça révèle pas j'aurais pas dû faire ça les craqueurs quand ils tapent à l'écrasement ça les révèle pas c'est intéressant ça la marée sur la cahote qui avait été juste placé maintenant là tout de suite quoique non elle était déjà là quand je regarde donc kawatt marée un sel pâtre sur boaboune et on se replie pour ce kouchou ça va être autour de nakis always nakis always donc et ça fait du soin toujours ça soit une naki qui est en 12 6 si elle claque une trêve je vais chercher un truc à manger fraction allez armure incandescente armure terrestre armure incandescente et terrestre donc la mise en garde qui cessait 5 p à 5 pm elle est le glisse d'aveuglement et elle se met à couvert tour 18 est ce que ça vaut la peine de continuer le match parce que voilà quoi allez double posé en 6 du maîtrise de l'arme l'eau de pulse ram qui passe en mode rock sort de la mort qui tue et la panda qui commence son tour elle est en 11 5 en 5 en 5 on attend de voir ce qu'elle va bien faire alors on se paie à 4 pm on se paie à 4 pm pour boaboune allez on passe en mode commentaire épique avec une voix épique juste pour la fin et donc boaboune qui ne fait magnifiquement rien de son tour elle se décale à 11 p à 3 pm elle cale une cabotte pour bloquer toujours plus les lignes de vue et elle se met à couvert comme une grosse lâche oh mon dieu le port d'awasta qui vient s'éclater contre le glyphe de répulsion alors l'iteko qui commence son tour il a 1540 dpm il a 11 p à 7 pm 7% à 4 % 6 7% que va-t-il faire on ne c'est pas oh mon dieu il extermine les sangliers non pas ça ces fourmes j'ai des bots push 2 % sur l'officier webla blablabla 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 bla blablabla 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 blabla blablabla 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 Yeah jdeviens fou la assez la fin un peu j'ai faim bah lui il j'ai fait le boomper sur l'aliari oh mon dieu la diarrhée qui est ici sa troll ouais de toute façon là je pense qu'ils attendent qu'une chose c'est le c'est le tour 21 la laisse enfin le fouet on recale une résistance sur l'aïté co et qui remonté 20 crocs du mulot cri de l'ours tour d'où sa tourelle ça va être autour de soukoshu alors soukoshu qui est en 9p à 6 pm elle s'avance elle marée avec la cahote elle cale une arponeuse la arponeuse qui est activé d'un magnifique vapeur et elle se fait taper parce qu'il faut savoir que vu qu'elle a moins de résistance bas c'est plus efficace en termes de dégâts infligés de taper soukoshu donc c'est soukoshu la cible moins 3 pa sur soukoshu puisqu'on en parle le glisse d'aveuglement qui va certainement suivre tant qu'à faire tant qu'à faire l'aveuglement sur le crackleur à moins de pa oh mon dieu c'est terrible et le glyphe d'aveuglement plus Ohlala la très oh non stop 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 on toute façon c'est le match nul on le sait voilà Tatatatata tatatata l'aético qui demande si on passe les tours Ah Ça balance des beaux Moins perfides, ça c'est bien Ça c'est des onswags La 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 Bref Alors On attend On attend On attend Goabun est-ce qu'elle passe son tour ou pas Ah Eh bien Ekata Ah plus quoi qui est gagné En 13 tours et 52 minutes Bon bah voilà Ekata a encore perdu Eh bien Tant pis Je pense qu'on vous le filmera pas Parce que voir Ekata se faire laminer comme ça C'est vraiment pas intéressant Ils nous déçoivent un petit peu cette année Mais bon Il faut dire qu'ils jouent pour le fun Ils jouent pas pour aller loin Mais Ouais je pense pas qu'on le filmera Ça ferait trop de combat à filmer Donc voilà Vous avez le résultat Ekata a perdu Ils se sont inclinés en 13 tours Et 52 minutes Ah ça lag un petit peu La 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 Et donc on attend Light Echo Qui TP Il TP Oh mon dieu Il tape au retour du bâton Encore du retour du bâton Oh la 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 maîtrise de l'arme Qui sait c'est pas Mastorak Il va perdre 4pm encore Il a tellement une esquive au P Pim Allez Moins 4 Qu'est-ce qu'il se passe Tu vas encore passer un tour dans le glyph Sauf si tu sors par là Mais ça te fait faire un sacré détour quand même On se paie à 0pm Mastorak Et donc on attend On se paie à 0pm Toujours Que va-t-il faire Va-t-il lancer le Doom au Samodesk Ça va lancer un Boomperf Un Boomperf sur le Pandavasta Le déplacement fait l'un cri de l'ours Sur le Dragonnet Rouge Attention Oh mon dieu Le Dragonnet qui se sent plus Il se sent plus Sucuchou Qui cale une gardienne Pardon Une Tactirel La Tactirel Le scaphandre sur la Liari Et le petit ressac certainement Pendant qu'on est là Allez le ressac Qui tape même pas Parce que je rappelle qu'elle porte quelqu'un Et qu'elle est stabile Allo Ta 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 Rata ta ta Rata 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 Bref Boabundon qui se prend une Blashli Lidou Lidou Shlabdou Voilà Ameloventeux Lid d'aveuglement C'est le tour 20 Et le Le vrai Ah j'arrive plus à parler C'est parce que je commence à mourir de faim Je vous l'avoue J'ai J'ai mangé un petit peu avant le début du combat Mais ça ne m'a pas suffi Ah ça troll au repérage Oh la 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 C'est rox C'est rox Datrox of doom Alors ça va être au tour de Light Echo Est-ce qu'il troll en mettant sa propre Sa propre trêve ou pas C'est la question Moi je serais lui je le ferais Le boom perf sur la Master Rage Rack Master Rack Alors Il s'avance BAM Le coup de Bekas A 1037 dans la tronche de l'Aliari Lui il est comme ça Bref Le glyphre est pu Master Rack Qui a enfin des PM Mais Un Pandawasta Et ouais Quand il croit qu'il peut bouger En fait il peut pas L'Ali B On va laisser le double Et le Pandawasta Se neutraliser entre eux Comme des cons Maîtrise de l'arme Il lui reste 6 P à 6 PM Alors Un coup d'archétype à 818 Sur l'Aliari Oh mon dieu OMG OMG What the fuck Truc Light Echo Réas Alors C'est bon C'est terminé A Dira qui me dit Que la mise à jour A été faite avec succès Bah c'est cool C'est cool C'est cool Alors 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 Bonne soirée tout le monde Blablabla Pas trop long De même Oui si si On peut quitter Bah faut attendre le signal De l'arbitre Bon du coup Je me permets Alors C'est quoi la panneau De ton de sable Blablabla Ah Je suis pas sur la bonne fenêtre Bon je Je répondrai après Alors La 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 Ça troll Ça troll L'alierie qui troll Ça c'est bien Ça spam peur Et donc On attend patiemment Que l'arbitre déclare Le match nul Datrox Datrox quoi Et donc on attend Alors On attend On attend On attend Je vous avoue Je vous avoue Que c'est un petit peu Chiant C'est un petit peu Chiant Bref Allez les 20 tours Sont écoulé C'est un match nul Ça y est Le signal du match nul Qui est lancé Là il déco qui balance Des dégâts sur tout le monde Oh punaise Calypso qui dit Je déco manger Trop la dalle Je te comprends tellement Oh la la Ça spam fouet Mon dieu Ah Là il y a Riki déco Elle va manger Elle aussi 822 Pour Soukouchou Et donc on attend Que Boabo Ne déconnecte On attend Que ce combat Se termine Je reste Je reste ici Encore un peu Je suis bien Finalement Gros troll Gros troll Allez Le Cellpatra 348 357 Et poum L'embuscade A 410 C'est magnifique C'était trop long Nul Sylphine qui troll un peu 9 PA Allez Ça tape L'attaque Tyrell Ah Light Echo Qui dit que sa bique Est particulièrement longue Il faut dire que C'est pas mal D'avoir une longue bique Ça permet d'avoir Beaucoup de poils Et tout Pour faire des Vêtements chauds Si 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 J'ai voulu jure Allez Ça c'est fait Ça cale des armures Oh la la L'attaque Tyrell Qui est super tankée En résistance Bonjour Tactyrell Quasi intuable Boabo Qui a encore 1130 PV Attention Alors Alors Master Rack Qui est en Spee Perfide Perfide R Une grise Spectrale Ça va être Au tour de Sucuchou Sucuchou Qui s'avance Qui va certainement Aspirer Non elle s'en fout Elle va pas dans le tas Ça y est Light Echo Qui meurt Et le Selpatre Qui vient Finalement A bout De La Panda Oh mais on a battu le record Enfin techniquement Si on considère le record Du tour 1 On sait pas Bref Ça termine donc ce magnifique Match nul J'espère que ça aura Pas été trop chiant pour vous On se retrouve donc Pour Hulette A Contre Jiva A Moi je supprime cette ligne Sous vos yeux ébahis Poum Hop Ces deux lignes là On les remplit en vert Parce que c'est fait On vous fera On vous fera Brumaire Courie En différé Donc on se retrouve Pour Hulette A Contre Jiva A Comme d'habitude Pouce vert Pouce vert favoriablement Si ça vous a plu Et que vous voulez rester au courant De toutes les vidéos qui sortent Et moi je vous dis A la prochaine Portez-vous bien d'ici là Et rappelez-vous Les poneys sont nos amis Sous-titrage Société Radio-Canada